Salut les amis, c'est OFO, on se retrouve une nouvelle fois sur Xenoverse 2 Désolé j'ai attrapé un petit rhume On se retrouve une nouvelle fois sur Xenoverse 2 pour la présentation d'un mode un peu particulier cette fois-ci Pourquoi un peu particulier ? Parce qu'il réunit plusieurs modes en fait Voilà, donc vous allez voir ça Voilà, donc effectivement le personnage principal de ce mode est le Mira Final Form Donc voilà ce que ça donne en jeu Voilà, voilà, à quoi il ressemble du coup Bon, vous le connaissez, vous avez tous fait l'histoire, vous avez vu C'est du coup le personnage de fin, le boss final Voilà, voilà Donc du coup, c'est pas le meilleur des modes, clairement Voilà, c'est loin d'être le meilleur des modes Comme vous voyez de l'autre côté, regardez l'adversaire C'est ça ce que je voulais dire par un mode un peu spécial Notre adversaire sera le vieux Kaioshin Et vous verrez, il y en a d'autres, on regardera à la fin de la vidéo Je ne vais pas tout présenter Mais voilà, on y jettera un petit coup d'œil Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ce mode ? Je ne me rappelle plus du tout le nom du modeur Je suis désolé pour lui Je le mettrai dans tous les cas dans la description Vous aurez son nom Ah si c'est Bex7 Voilà, c'est Bex7, ça me revient C'est Bex7, ouais Bex7, le nom du modeur Donc voilà, vous aurez les liens dans la description de toute façon Voilà, que dire d'autre du coup ? Bon, au niveau des techniques C'est les techniques vraiment du boss C'est un peu les techniques qu'on les bosse plutôt en mode Vous savez les 4 experts, voilà C'est les techniques des missions experts Donc on va voir ça ensemble Je l'avais juste testé vite fait Ça ne m'a pas trop trop plu à jouer clairement C'est pas hyper bien à jouer C'est pour le délire quoi De vraiment, de pouvoir voir ça De pouvoir jouer le vieux Kaioshin Après voilà, les personnages, les autres Comme le vieux Kaioshin ou autre Non, même pas de technique spéciale au final Donc c'est pas génial, génial Voilà Bref Allez, c'est parti On va se faire un petit fight directement On va voir un peu ça Je ne vais pas présenter les techniques Je vais les présenter pendant le fight directement en fait Voilà, mode spécial Déroulement spécial on va dire Encore une fois, j'insiste C'est pas le meilleur des modes Je ne vous incite pas à l'installer C'est juste que je voulais vous le montrer Parce que voilà C'est original on va dire Après c'est loin d'être la meilleure chose C'est loin d'être le meilleur mode Qui a été créé pour le jeu Même au niveau gameplay Vous voyez, il est très lent le mira Enfin c'est spécial Moi ça ne m'a pas trop Ça ne m'a pas emballé Clairement Je l'avais essayé vite fait Puis je l'ai désinstallé Et là voilà En manière de vous montrer Quand même ce que c'est Je l'ai réinstallé Mais après Bon voilà Ça ne me plaît pas des masses C'est un mira final form Voilà Même s'il est présent dans le jeu Et du coup c'est comme ça Qu'il était au final Il n'a pas été modélisé Il est déjà modélisé à l'intérieur du jeu Le modeur a juste au final Je ne sais pas Percé des sécurités Plus ou moins Pour le rendre accessible Mais voilà Allez on va du coup Essayer ces techniques Alors Donc le vieux caillochine Vous le verrez faire que du corps à corps Parce qu'il n'a pas de technique en fait Donc voilà On a cette technique là Donc vous voyez Quand je dis que c'est les techniques Des quêtes experts C'est un peu fort le son J'espère que ça ne va pas trop gêner Je vais baisser chez moi Ah oui c'était carrément fort en fait Chez moi C'est pour ça Voilà désolé Alors du coup Voilà on a vu la goutte marbrée Donc goutte marbrée C'est celui là Là je ne le reflète pas au goût Voilà donc c'est C'est la technique qui fait du stamina break La tempête écorchage Donc ça ça se tp Et puis ça fait Voilà vous savez C'est celle qui fait les éclairs Qui fait hyper mal Voilà Ensuite on a goutte marbrée Un corps Bon ben c'est la même Ma foi On a deux fois la même Je vois Est-ce qu'elle est différente Ou est-ce qu'elle est pareille Ça a l'air d'être Exactement la même En évasion On a la frappe destructrice Ah je n'ai même pas assez de Voilà Voilà ça donne ça Et du coup La charge Après bon ben voilà La charge ça doit être Les charges spéciales J'imagine des Ah non même pas C'est très spécial Ok Je ne m'attendais pas à ça Alors attendez On va réessayer Cette Alors attends Que je gaspille Je gaspille un peu De qui C'est quand même C'est quand même sympa C'est quand même marrant Voilà d'avoir Ces gros sorts De boss ultime Mais bon après c'est pas C'est pas hyper fun A jouer non plus quoi Par contre le vieux Kaioshin le pauvre Il prend cher Du coup Il a mis plein la face Le pauvre Encore un dernier fois Et comme ça On va pouvoir Essayer cette charge Instantanée Je ne sais pas trop Peut-être ça se tp En fait jusqu'à l'ennemi Je croyais que c'était une charge Genre charge max Ça doit être ça Ah non ça m'a chargé Ça m'a chargé Ouais tout à fond Ok 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 Bon voilà Je pense que vous avez A peu prévu Ce que ça donnait Là le pauvre Yoka Yoshin Je vais lui remettre De la vie Le pauvre Il charge Il charge grave C'est puissant on va dire Mais après c'est pas très très fun A jouer non plus Bon il y a les combos Avec triangle Voilà ça c'est les combos Avec Y Ils sont pas trop mal Voilà Ça tape un peu vite Ça Mais vraiment On sent que c'est pas fait Pour être joué Par des joueurs C'est spécial C'est très spécial On n'arrive pas A enchaîner entre X et Y Enfin voilà C'est pas fait pour Clairement c'est pas fait Pour être joué Voilà C'est pour le fun C'est pour le fun Pour essayer Pourquoi pas Si vous voulez Le télécharger Pour l'essayer Mais après Je vous garantis Ça sera pas votre personnage préféré Ça c'est clair C'est pas le prison A jouer quand même Ah ouais Ça ça charge tout Ça peut même charger L'endurance Je crois Au final Ça charge même L'endurance à fond Ça charge un instant C'est marrant C'est marrant De voir qu'il y a ça Qui existe Ça peut être intéressant Peut-être De mettre ses sorts Sur d'autres Sur d'autres personnages Ça ça peut être sympa Cette charge instantanée là Ça peut être sympa A voir Ça peut être sympa De mettre ça Sur un autre mode Du coup Pourquoi pas Bon allez On a vu Suffisamment Ce que ça donnait Voilà On va le tuer On va en finir sur ça Voilà Du coup là On va aller à l'écran Des personnages C'est là que je voulais vous montrer Parce qu'il n'y a pas que le vieux Kaioshin Il y en a d'autres Retour au choix du perso Oui Donc là vous allez voir Du coup Voilà Donc qu'est-ce qu'il y a Bon là Du coup ils sont un peu loin On peut pas les voir Mais il y a Les gorilles Donc il y a Le gorille n'a pas Le gorille bébé mi-temps Le gorille végéta Le gorille bardock Donc les gorilles Eux ont quelques techniques Voilà Mais bon Clairement C'est pas génial à jouer non plus On va en prendre un peut-être Manière On finira la vidéo sur ça Il y a le petit dinde Qui n'a aucune technique Il y a le doyen Qui n'a aucune technique Bon mais du coup On a vu Le vieux Kaioshin Qui n'a pas de technique Il y a la Kaioshin du temps Qui n'a pas de technique non plus Il y a Bulma aussi Sans technique Et voilà Et voilà du coup C'est tout Ouais avec Myra Voilà Donc du coup Ça fait pas mal de personnages Mais au final Des personnages pas très utiles J'ai bien aimé Bulma Au niveau de ses combos Je les ai trouvés sympas Plus ou moins Voilà Mais voilà Elle a pas de technique Donc après A part si vous voulez Vous même rajouter Les techniques dessus Je pense que c'est possible En utilisant les programmes adaptés Je vais pas vous faire De tuto pour ça Il faudra que vous aille Chercher par vous même Si vous voulez faire Ça Voilà Mais bon C'est On va dire que c'est un C'est comme un mode pas fini On pourrait dire Bon il y a beaucoup de personnages Mais ils sont pas hyper fun à jouer Voilà On va prendre un petit Un gorille De manière qu'on voit Ce que ça donne On va mettre Bulma C'est en face Et Bulma à la limite J'aimais bien son enchaînement de coups Bon la petite caillochine du temps Son enchaînement de coups Esté rapide Mais voilà Vu qu'il n'y a pas de technique Ni rien Bon je vous conseille pas De l'installer maintenant On verra peut-être que plus tard Du coup ce mode sera repris en main En mettant des techniques Et tout ça Et là je vous le représenterai Pour vous présenter Quelque chose de plus intéressant Bon on va reprendre la même map Quelque chose de plus intéressant Voilà à jouer Parce que là au final Bon avoir un personnage Qui envoie pas d'attaque spéciale Ni d'ultime Bon c'est pas génial Après bon ben c'est cool D'avoir le visuel de Bulma ou quoi Mais voilà Vous allez jouer une fois avec Et puis c'est fini quoi Donc pour l'instant C'est pas très intéressant Voilà donc du coup Le gorille Ce que ça donne On peut voir qu'il est plutôt massif Donc ce qui est bien C'est qu'au niveau de la caméra Elle a été reculée Tout ça Donc ça va C'est jouable on peut dire Mais après vous voyez Si je vise Voilà ce qui se passe quand je vise Donc du coup je n'y vois plus Donc c'est pas génial du coup Voilà Au niveau des coups Bon ben c'est des coups Que font les gorilles Donc voilà C'est pas adapté A jouer Bon il y a le jet de rocher Mais voilà Comme je vous dis Quand je vise J'y vois plus rien Donc c'est pas forcément génial Ah là j'y vois Ça va Ah bah clairement C'est pas adapté pour être joué Ah voilà Le rayon du singe Le brise rocher Voilà Le super rayon du singe Donc il est cool Est-ce qu'il est puissant Regardez ça C'est sympa La boule d'énergie que ça fait sur le sol Le hurlement Voilà Et le gigantesque Kikoa Qui de souvenir ne marchait pas Ah bah si il marche Ok Voilà Donc du coup vous voyez Un peu Bah voilà Ça peut être sympa Comme ça une fois Mais clairement On va pas y prendre grand plaisir A faire ça Là en plus vous voyez Ça fait bugger Le fait d'avoir jeté Le gigantesque Kikoa Alors je sais pas S'il va s'écraser ou pas On va voir Et là vous voyez Clairement on y voit rien S'il s'écrase là Voilà Ça a tout détruit Ça c'est sympa Quand même Voilà Donc Pas grand chose de plus savoir Voilà On va finir sur ça On va finir sur ça Je vous montrerai pas les autres C'est un peu le même délire A tous les autres Voilà Donc Si ce n'est que J'ai pris celui de Vegeta Parce qu'il avait la gigantesque Kikoa Que les autres n'ont pas Voilà C'est tout ce que je peux dire Alors Du coup On va revenir sur la jaquette Voilà Bon bah le plus intéressant Vous l'aurez compris C'est la forme de Mira Qui peut être jouable Mais qui n'est pas non plus exceptionnel Clairement Il faudrait que le mode soit repris En main Avec d'autres techniques Un autre set de combat Peut-être le set de combat De Mira classique Voilà Un mode à refaire Je pense Voilà C'est intéressant de voir Qu'on peut débloquer les personnages du jeu Maintenant C'est pas exceptionnel A jouer Voilà Voilà ce qu'il en est Au niveau de ce mode Au niveau de ce mode Bah écoutez Comme d'habitude En haut à droite Le logo de la chaîne En haut à gauche La dernière vidéo créée Et en bas à droite Une playlist Avec d'autres modes intéressants Qu'il y a sur Youtube Voilà voilà Merci pour votre visionnage Bye bye C'était Ofo Merci pour votre visionnage Merci pour votre visionnage